Les toutous, c'est une série de livres que j'ai commencé il y a un peu plus d'une dizaine d'années, qui a commencé vraiment sans préméditation par un album qui s'appelait « Un loup de chien trois culottes ». À l'époque, j'avais envie d'une bande de personnages comme ça, qui soient tous de la même famille, donc la famille des chiens, mais avec des grandes variations physiques entre eux. Et puis, comme j'ai pris beaucoup de plaisir à les dessiner, j'ai continué. Je ne sais plus à combien de livres j'en suis aujourd'hui, peut-être 11, 12, 13, je ne sais plus. Le dernier s'appelle « Un très très gros gâteau au chocolat ». C'est une histoire d'anniversaire qui raconte Misha, qui est le plus jeune des chiens, qui harcèle les autres toutous pour avoir un gâteau énorme au chocolat. Mais au moment où on sort le gâteau, Misha a disparu. Alors, ce qui m'a donné envie de faire cette histoire, mais là, je vais un petit peu spoiler si je raconte ça, c'est des souvenirs de films américains des années 40-50, avec une pin-up qui sort du gâteau à la fin. Voilà, donc là, c'est un livre avec Misha qui sort du gâteau à la fin. Alors, quand j'ai créé ces personnages, ce que j'avais en tête, c'était vraiment de créer des camarades pour les enfants. J'imaginais vraiment que ce soit leurs amis, donc ils incarnent un peu ça. Moi, j'ai eu beaucoup d'attention, j'ai mis beaucoup d'attention à faire des livres qui soient totalement à hauteur d'enfant. C'est pour ça que je n'ai pas de texte narratif, que j'utilise des bulles de dialogue, comme en bande dessinée, pour être vraiment en empathie totale avec eux. Et donc, je pense que les relations que je développe entre les personnages cherchent à exprimer ça aussi. C'est-à-dire vraiment un truc de camaraderie et de groupe où il n'y a pas de méchant. Ce n'est pas le sujet, en fait. C'est plus la vie quotidienne au sein d'une bande de gens, comme on est entre humains, avec les petites tensions qu'il peut y avoir à certains moments, la naïveté qui est pour moi une valeur positive, intéressante, parce que ça crée des surprises. Et voilà, c'est ça que j'ai eu envie d'exprimer avec ces personnages qui peuvent être bienveillants, mais ça n'empêche pas les tensions. Mais voilà, pour moi, c'est une exploration, paradoxalement, des relations humaines que j'explore avec mes personnages de chiens. Alors évidemment, quand on fait des livres jeunesse, souvent on dessine des animaux. Pour moi, c'est un moyen d'avoir une espèce de distance avec le réel, parce que c'est vrai qu'en littérature jeunesse, on a plus envie de dessiner l'idée de la chose que la chose. C'est-à-dire qu'on va à l'os, vraiment, on enlève tout ce qui est anecdotique et on essaye plus de raconter des idées, la quintessence des choses de manière très simple et très compacte. Et donc, c'est pareil pour les caractères, en fait, c'est pour les personnages. Donc, je n'ai pas envie de raconter, je ne sais pas, la vie de mes enfants, par exemple, d'une manière complètement réaliste avec des personnages humains. J'ai envie de le transposer avec des animaux parce que ça me permet d'aller vers des archétypes. Et puis, en plus, ça donne une liberté de ton. Je peux faire des choses que je ne ferai pas avec des humains, parce que je n'ai pas envie d'être dans un réalisme strict. C'est pour ça que j'aime bien dessiner des animaux, même d'un point de vue graphique. Ça permet des exagérations, parfois des interprétations, que j'aurais peut-être plus de mal à me permettre avec des personnages humains. Mais ce n'est pas une obligation. Je veux dire, je peux très bien, je fais aussi des livres pour adultes. Je fais des livres pour adultes avec animaux. J'ai fait des livres pour adultes avec des personnages objets. J'ai fait aussi des livres pour enfants avec des personnages humains. Pour moi, il n'y a pas vraiment de limite stricte. C'est juste des envies en fonction des projets. Moi, dans la vie, en général, je trouve que quand c'est drôle, c'est mieux. C'est une sorte de règle de base. Donc, évidemment, dans les livres, c'est vrai aussi. Et j'essaye toujours d'avoir une certaine légèreté, au moins un peu d'esprit et d'humour, parce que ça permet de faire passer absolument ce qu'on veut. Et dans les formes d'humour que j'aime utiliser, c'est vrai que le burlesque, c'est une chose très importante pour moi, parce que ça part du corps. Il y a un aspect visuel. Et je trouve que moi, en tant que lectrice, ça me touche beaucoup, parce que je me sens plus impliquée quand je vois quelqu'un qui me raconte un truc dans lequel il y a du burlesque, parce que le corps est impliqué, en fait. Et puis, il y a une espèce de rapport au réel qui, moi, m'amuse beaucoup, en fait. Le réel résiste. On est dans un univers où c'est relativement réaliste, mais en même temps, on ne fait pas ce qu'on veut. Et donc, de la friction entre ce que font les personnages et la réalité peuvent naître des tas d'effets comiques qui sont proches de ceux qu'on peut trouver dans le cinéma muet ancien, dans Buster Keaton et tout ça. Et j'adore ça. Et j'aime bien travailler cet aspect-là dans mes livres, et ça passe dans le dessin, et ça passe aussi par un côté un peu chorégraphique, en fait, de mes livres, où je fais très attention. Moi, l'humour passe par là. Je sais que ce n'est pas forcément ce que les gens voient, mais l'humour passe par là. Je fais très attention à ce qui se passe entre une double page et la double page suivante, comment les personnages vont bouger, en fait. Ça, c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup. Voilà, comment je chorégraphie mon histoire avec des identités corporelles différentes selon mes personnages pour donner cette saveur et cette drôlerie qui me tient à cœur. Alors, la notion de corps, pour moi, elle est très importante parce que je trouve qu'elle est reliée à notre présence, en fait. Disons, mon corps à moi quand je dessine, il est dans le présent. Et quand on fait des livres, souvent, on a tendance à être pas forcément dans le présent parce qu'il y a le temps de la réflexion, le temps du dessin, le temps ensuite de la fabrication du livre, et le moment où les lecteurs reçoivent le livre, il est très éloigné du moment où on a dessiné. Et je trouve que plus j'arrive à m'inclure dans ce que je fais physiquement, donc pour moi, ça va passer par justement la façon de dessiner des personnages avec un corps présent parce que quand je dessine, en fait, j'ai tendance à mimer mes personnages aussi. Donc, c'est comme un... Il y a un effet miroir entre moi qui dessine, moi qui pense mon histoire et ce que mes personnages vont exprimer. Et je pense que ça se transmet d'une manière beaucoup plus directe au lecteur quand moi, j'arrive à m'impliquer physiquement dans mon travail au moment où je le fais. Et pour moi, quelque chose qui m'a beaucoup fait progresser dans cette manière de m'impliquer dans mon travail au moment où je le fais, c'est la pratique de la musique. Et aussi, j'ai fait un peu d'impro et tout ça, de scène. Là, on ne peut pas faire autrement qu'être dans le présent puisqu'on ne peut pas gommer une chanson quand on est en train de chanter. Donc, j'essaye de retrouver ça dans le dessin. Alors, c'est peut-être un peu abstrait de le raconter comme ça, mais je trouve que quand on arrive à être présent à ce qu'on fait de cette façon-là, donc d'une manière complète avec son corps et pas seulement sa tête et sa main, on transmet quelque chose de plus au lecteur. Et c'est très fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada